Kina Grannis, bonjour, vous êtes la révélation pop-fold américaine, ici en France. Welcome! Thank you! Vous serez sur la scène le 16 juin à la Boune Noire pour présenter votre tout nouvel album, Éléments. Racontez-nous. Je suis très excitée sur le nouvel album. Il y a peut-être 4 ou 5 ans depuis que j'ai eu une nouvelle musique dans le monde. Donc c'est un très bon sens. J'ai vraiment passé beaucoup de temps en essayant de s'assurer que j'ai trouvé les bonnes chansons et les bonnes sons pour l'album. J'ai vraiment mis beaucoup d'amour à ça. Donc c'est vraiment génial que j'ai fini de partager avec tout le monde. Vous êtes une artiste passionnée, une artiste de son temps, j'ai envie de dire. Internet est votre meilleur allié. Quel succès sur la toile? Oui, je passe beaucoup de temps sur Internet. Donc des choses comme YouTube, Twitter, Facebook et Instagram. Ce sont pas seulement vraiment marquantes pour moi, mais elles ont été tout dans ma carrière. C'est ce qui m'a permis de me connecter avec des gens de tout le monde et de pouvoir venir ici à la France et de connaître les gens qui vont venir au show. Donc c'est vraiment incroyable pour moi. Parlez-nous de votre début. C'était en Californie, vous êtes de Californie, vous êtes américaine. C'est là où vous avez grandi. Comment ça a démarré toute cette musique? Je pense que j'étais petit, j'ai toujours apprécié à la musique, et particulièrement à la chanson. Donc j'ai juste apprécié tout le temps. Et puis j'ai apprécié à la chanson, et puis j'ai apprécié à la chanson et puis j'ai apprécié à la chanson. C'est quand j'ai apprécié à la chanson, et c'est quand j'ai apprécié à la chanson. Et pendant l'école, c'était un temps expérimental pour moi, où j'étais écrit beaucoup, et j'ai commencé à jouer aux shows, et c'était vraiment drôle. Mais c'était quelque chose, même quand c'était drôle, j'ai toujours pensé que j'avais besoin de continuer à faire ça. Et donc, finalement, j'ai apprécié à cette façon, et grâce à l'internet, j'ai finalement pu le faire full-time. Et maintenant vous voyagez partout dans le monde pour présenter votre nouvel album, Element. Et on a pu découvrir la vidéo de votre premier single, The Fire. Quelle est l'intention de ce titre ? I think for me, I've always been someone who is kind of afraid of conflict, and afraid of confrontation. So, I spent a lot of my life holding things in, and not saying things that needed to be said. And so, because of that, whenever I did face conflict in my life, it was this very scary thing, and I didn't want it at all. And I think, in writing The Fire, it's kind of me trying to find the right balance. Like, people should say what they need to say, but don't go crazy, you know. Like, you don't want to have these intense fights, but you should be communicating in that way, I guess. You know, it's funny, but I feel like when I go around the world, the people that come to my shows, I feel like at the core, they feel similar to me, the same kind of person. They're usually very open, and kind, and warm, and I've found that in France, definitely. My only problem is, I need to know more French, more French, because last time I was here, I was just saying things like Pomp de terre, just to connect. Pomp de terre ? Yeah. I was like, think of any French, and things like that come out. So, hopefully, I can work on my French, so I can connect more, better. Yeah, I've definitely been making a lot of videos, and it's something that I love. It's something that I've done for a long time, but especially leading up to the album, I wanted to give people a lot of content, and make sure they know the album's coming. And one of those was Pharrell's Happy, which was a really fun video to do, and I collaborated with this guy, his name is Fresh Big Mouth, and he basically produces an entire track by just hitting on things and environments. So, we went to the beach, and it was the sound of the waves, and wind, and hitting on bottles, and it was just a really fun video to do. Kina Grammys, merci, merci. Kina Grammys, merci, nous vous retrouvons le 16 juin à l'Abou Noir, votre album Élément est déjà en vente. Merci pour ce beau moment, je vous souhaite beaucoup de chance, et on se voit le 16 juin. Merci. Thank you, merci beaucoup.